Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Crusader King avec toujours la dynastie Pendragon et c'était toujours la misère pour gérer notre empire. Allez c'est reparti ! Alors on commence à se faire vieux comme vous pouvez le remarquer. Je fais ce que je peux pour essayer de... Comment dire ? Fédérer les troupes qu'on m'envoie. Enfin qui sont à ma disposition plutôt. Mais c'est pas facile tous les jours. Loin de là. On a perdu un paquet de... Comment ? Un paquet de personnes. C'est vraiment vraiment la misère. Alors qui est notre héritier déjà ? Mon frère. Et mon frère en ce qui concerne le royaume de Khem. Et pas du tout mon frère. Enfin en tout cas pas le même frère pour le royaume de l'ogre. Qui est de toute façon pas à nous, officiellement. On a également ce royaume là qui est à notre disposition normalement. Mais ici on peut pas voter tout simplement parce que... Bah parce que on a pas... Comment ? On a pas de personnes sur place. Voilà. Donc on peut pas voter. Tout simplement... Alors mon fils qui a un bec de lièvre. Il va bosser... Il va bosser sur la... Comment ça s'appelle ? Sur l'étiquette. Ouais mon beau fils. Très bien. Donc mon fils lui il a toute une dynastie. Malheureusement il n'est que baron. Et personne ne veut de lui. Lui il va être très bon je pense. C'est possible qu'il soit très très bon. Bon il est cynique. C'est pas si mal. Le prince David. Ah il est plutôt bien. Lui aussi. Waouh. 13 ans et autant de diplomatie. J'ai des fils qui sont tout à fait capables. Malheureusement... Ils n'ont aucune chance d'arriver sur le trône. A cause de... Comment ? Bah tout simplement à cause de mon système d'héritage. Voilà. L'ultimo géniture. Malheureusement j'ai des vassaux qui n'ont pas la bonne opinion de moi. Je vais essayer d'arranger ça peut-être. Parce que globalement les gens m'aiment. Au niveau de mes vassaux comme vous pouvez le remarquer. Alors. Tanistry. Mais je pense que ça c'est le drame. Primo géniture. Je ne peux pas. J'ai des problèmes d'administration. Faut croire. Je ne sais pas ce qu'il manque en fait. Administration de fin d'époque féodale peut-être. Administration impériale. C'est peut-être ça qui me manque. Ouais voilà. Mais je ne pourrais pas relancer ça avant 4 ans. Malheureusement. Et pour l'instant de toute façon mon conseil vote systématiquement contre moi. Donc à partir de là je ne peux rien faire du tout. C'est comme ça. Alors peut-être que je vais améliorer les coutumes nobles. Tu plais à une courtisane. C'est déplacé. Ouais. Je pense que je vais améliorer les coutumes nobles. Ça permettra que mes vassaux m'apprécient un peu plus. C'est toujours une bonne chose. Alors qu'est-ce qu'on a ici. Alors ma femme veut une monture décente. Voilà je lui paye un truc. Il n'y a pas de problème. Comme d'habitude on va écraser ces gens. Est-ce que je l'ai prisonnier au fait. Non je n'ai pas de prisonnier. On va essayer de gagner de l'argent. Oh putain. On va essayer de faire passer des lois. Auprès du conseil. Oh chouette on a chopé quelqu'un cette fois. Ça c'est la bonne nouvelle. Oh là 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 quoi. Bon. 70 pièces d'or on prend. Pour le reste. On va écraser ces parasites. Voilà. Je commence à avoir du mal. A reformer mes effectifs. Je vais passer en focus diplomatique. On a piqué quelques technologies. Une très bonne chose. Bon on ne peut pas en faire grand chose pour l'instant. Mais bon c'est toujours cool. Je vais essayer d'annexer ces rennes. Enfin ces deux territoires là. Ce serait cool. Mon pays est vraiment pro par contre. barbare de tout genre. Et ça c'est bien relou. Et ma femme est enceinte. Ok très bien. Bon alors ça fait un bail. qu'on a déclaré qu'on n'a pas déclaré la guerre ici au Picland. Bon on pourrait le faire. Et on va le faire d'ailleurs. Allez c'est parti. En avant. Nous sommes dix mille. Normalement. On aurait pas de problème majeur. Voilà. On va scinder les armées. On va scinder les armées. On va scinder les armées. Très bien. Très bien. Oh on a une fille encore. Anoda. Pourquoi pas. Peu importe pour les prénoms. C'est pas très très grave. Bon nous sommes à 56% de victoire. Les choses devraient aller très très vite. Alors mon chaplain a fait n'importe quoi. Ça fait toujours plaisir. Où est-ce qu'on a des problèmes de religion encore ? Ici. Allez terminons vite cette guerre. Ah. Tu es. Mon petit-fils. Alors mon petit-fils. Est-ce qu'on peut te marier à quelqu'un ? Trop. Trop jeune. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? Comme personne intelligente. Oh elle est forte. Parfait ça. C'est parfait. Une petite lombarde là. Toi tu te marieras avec elle. Voilà. J'ai marié mon petit-fils. Parfait. Alors que j'ai toujours pas marié mes fils en fait. Le fils David. Qui est devenu une éminence grise. Et qui a des stades tout à fait potables. Tout à fait potables. Alors il lui faudrait. Comtesse du Luxembourg. Bon elle est gourmande. Et elle est cynique elle aussi. Ouais. Pas trop trop mal. Oh oui. Ici regardez-moi ça. Ah oui. Elle. Quant à mon fils. J'aimerais bien lui donner un titre. Bah je pense que je vais lui donner le titre que je vais prendre là-haut. Il va passer Comtes. Très très vite. Et voilà. 100% de victoire. On en parle plus. On a même un mauvais type de domaine. Parce qu'a priori c'est une chefferie. C'est pas grave. Allez. On va pouvoir démobiliser tout ça. Et ça du coup ce sera mon fils David. Comment ça s'appelle ça ? Argyle. Voilà. Chef. Il est seulement chef. On va lui construire le bâtiment qui va bien. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe mon vassal à descendre des penchants sexuels bizarres. Oh. Oh. C'est parti. Alors, perte de titre. Oula. Et une petite fille qui n'a pas d'intérêt d'éducation. Est-ce qu'elle fait des études en économie ? C'est quoi le délire avec ma succession ? Mon beau-fils. Oui, ça me plaît d'ailleurs, bien sûr. C'est mon frère Edgal qui va récupérer le royaume de l'ogre. Par contre, je ne peux pas voter pour Edgal, ici. J'ai voté pour le roi qui a déjà la royauté ici à côté. Donc, lui. Voilà, on va filer tout ça au même type d'ailleurs. En tout cas, pour l'instant, ce sera ça. Au défaut de pouvoir faire mieux et de pouvoir changer certaines lois. Alors, à mon avis, les lois, on va pouvoir les changer d'ailleurs maintenant. On va pouvoir les changer. 8 décembre, d'accord. On va attendre le 8 décembre. Et je vais acheter des faveurs un peu partout. Mon conseil. Alors, mon conseil. On achète une faveur. On achète une faveur. Putain, le prix que ça coûte, quoi. On achète une faveur. On achète. Et on achète. Voilà. Tous ces gens sont ravis. A priori, là, je pourrais passer la loi que je souhaite. En tout cas, j'espère. Dès le mois de décembre. Avant le 8 décembre 974. Qu'est-ce que c'est que ce d'ali ? Normalement, je pourrais le faire, là. On est en janvier 1975. Voilà. Partisans, j'en ai deux. Opposants, j'ai tout ça en opposant. Les gars, j'ai complètement balancé des pots de vin partout, quoi. Si vous voulez. À un moment, il y a cinq personnes qui me doivent une faveur. Donc, à mon avis... Alors, le prince de l'Empire Byzantin et la princesse Cassandre, pris d'un, ont donné naissance à leur fille. Alors. Donc, ça, c'est mon beau-fils. Qui est prince de l'Empire Byzantin. On va aller voir comment ça se passe, déjà, dans l'Empire Byzantin. Il cartonne, hein, l'Empire Byzantin, comme vous pouvez le remarquer. Ouais, on a dû changer de... On a dû changer d'Empire, en fait. Enfin, de dynastie d'Empereur. Lui, il a une revendication sur tout, lui. Et pour l'instant, il n'est rien du tout. Il est juste commandant de mon armée, lui. Donc, je pourrais déclencher une guerre, éventuellement, pour aller chercher l'Empire Byzantin. Bizarrement, je pense que ça ne sera pas faisable. C'est un peu comme lui, là. Je pourrais complètement revendiquer la France. Mais pour ça, il me faudrait... Comment ? Il me faudrait une alliance avec l'Austrasie. Avec ma petite fille, non. Avec ma plus jeune fille. Voilà, je suis allé à l'Austrasie. Est-ce que je peux m'aller avec la Bourgogne, également ? Non. Est-ce que je peux m'aller avec l'Italie ? Avec Francis. Elle a quel âge, elle ? Elle a 10 ans. Ouais. Je peux, avec Francis. Et donc, derrière, je peux m'allier. Je ne peux pas m'allier. Ah, merde. Je lui ai envoyé un cadeau. Le conseil de Pridin a rejeté l'institution de la loi administration. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Vous avez vu, j'ai acheté 5 faveurs dans mon conseil. J'ai acheté 5 faveurs, et les mecs, ils refusent la loi, quand même. Donc, à un moment, je ne sais pas ce que je peux faire, quoi. Voilà. Ça, c'est le truc. Je ne sais pas ce que je peux faire. Parce que, ça me, voilà. Ça me saoule. Si vous voulez que je jouez les autres, moi. Ça me saoule grave, cette histoire. D'être incapable, comme ça, de faire ce qu'on veut. C'est vraiment insupportable, en fait. Alors, on me dit, il y a 4 types qui ont une faveur. Ouais, d'accord. Ok. Donc, il fallait que je revienne ici, ensuite, pour demander de soutenir le truc. Comment ? De soutenir le truc. Ok. D'accord. Putain. Quand est-ce que je peux leur faire ? Je peux leur faire dans 10 ans. Parce qu'évidemment, tu ne peux lancer une loi que tous les 10 ans. Sinon, c'est chiant. Ouais, je suis un peu blasé de cette situation. Non, je n'ai pas besoin d'une faveur. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire, du coup, de ces faveurs que je leur achetais. Ça ne sert plus à rien du tout. Je ne peux même pas leur dire, vous n'avez qu'à essayer de voter pour la personne que je vais présenter. C'est super triste, je trouve. Alors, Francis. Chahuteur, opinière et curieux. Francis, tu seras un guerrier. Tu seras éduqué par un guerrier, d'ailleurs, aussi. Voilà. Donc, j'ai un fils, ici. Violet. Qui n'est plutôt pas mauvais. Waouh. Excellent. Lui, il est bien. J'en ferais bien un héritier, mais c'est pareil. Il n'y a aucune chance que mon fils hérite de quoi que ce soit pour l'instant. Peut-être que si je tiens 10 ans de plus, si j'arrive à 65 ans, je pourrais peut-être faire quelque chose. À mon avis, je ne tiendrai pas aussi longtemps que ça. À mon avis. Oui. Alors, qui est mort ? Mon attendant est mort. Ouais, ce n'est pas glorieux. J'arrête pas de piquer des technologies, par contre. Ça, c'est cool. La fonterie légère améliorée, pourquoi pas. Ah, on est zélé. Donc, lui, il veut se marier avec ma fille. Non, mec. Parce que j'ai des revendications sur toi. D'ailleurs, je pense que je vais partir en guerre directement contre lui. Tout simplement parce que... Tout simplement parce que si je meurs, je vais perdre ma revendication, je pense. C'est parti. Voilà, on guerre contre la France. Allez, on va se lancer dans une invasion en France. Oh, 61 bateaux, là-bas. La vache. Donc, vous êtes 65, vous. Ce n'est pas la peine de bouger pour l'instant. Qui tu es, toi ? Le royaume de l'ogre. J'accepte le mariage. Je n'ai aucun problème avec ça. Allez. Voilà. Donc là, on a 12 000 hommes. On va aller directement à Paris. Je pense. Ok, parfait. Bon, bah ça, on va pouvoir pour l'instant baisser tout ça. Et on va essayer de gagner cette guerre contre la France. J'ai la Lombardie avec moi, bien sûr. Donc, la Lombardie qui devrait faire du bien, je pense. J'espère juste que je vais tenir jusqu'à la fin de la guerre. Parce que là, on est quand même très, très loin de notre zone de ravitaillement. Ouais, putain, il y a 10 000. Il y a 10 000 Français chez nous. Je pense que la chute de Paris va leur faire plus mal. Et ensuite, je rentrerai au pays pour essayer de leur casser les dents. Donc, du coup, je vais peut-être avoir besoin des bateaux, finalement. Pour l'instant, la Lombardie, je ne vois pas trop son armée, je ne sais pas trop où elle est. On a de quoi prendre un sacré paquet de mercenaires, également. Allez, on y croit. Ah, ici, ça va être long. Daniella ? Ouais, pourquoi pas. Ça ne me dérange pas qu'elle s'appelle Daniella. Ouf. Une bataille, ici, assez importante. Et on les a écrasés. On a écrasé les Français qui venaient de débarquer. Ça, c'est toujours la bonne nouvelle quand ça se passe comme ça. On va essayer de les poursuivre, d'ailleurs. Pendant que l'autre armée est en train de faire le siège de Paris. Ah, merde. J'ai traversé une rivière. Ça, c'est con, par contre. Ah, putain. J'ai pas eu le temps de réagir. Mais en fait, ils ont débarqué carrément trop vite. Donc voilà, ça, quand ça arrive, c'est un peu la loose. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Ah, putain. Ça fait chier, quoi. Ça, ça fait chier, mais grave. Parce que là, on a perdu l'intégrité de notre troupe, en fait, avec cette connerie. Il reste 4000 hommes, c'est vraiment pathétique. Bon, par contre, c'est pas les mercenaires qui vont manquer avec l'argent que j'ai. Je les attends des troupes françaises. On est en train de perdre la guerre à moins 40%, on nous dit. Quand même, c'est assez énorme. Aller, on va essayer de leur rendre la monnaie de leur pièce. Où est-ce que tu vas ? Il va loin. Il va très, très loin. Voilà. Il ne reste plus que 1000 hommes. On va aller casser les dents à ceux qui restent. Très rapidement. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oui, tu es quoi ? Tu es opiniâtre. Voilà, humilité. Je n'ai pas le temps de m'occuper des gosses, si vous voulez, maintenant, là, pour l'instant. Il est doué, 5 partout, la vache. Timide, curieux, et tendre. Allez, 7000 contre 10 000. Ça tient. Ça tient. Oui, il veut se marier. Non, ça ne m'intéresse pas. Merci. Allez. Une rébellion paysanne ? Je ne sais pas vraiment où, c'est pas grave. Allez, 10 000 contre 4 000. Ils sont quasiment exterminés. On va faire en sorte de les exterminer. Voilà, allez hop. On va pouvoir se relancer dans un assaut en France. Ouais, les vassaux font la gueule quand même depuis le temps qu'on est en guerre. Ils n'apprécient pas trop le mouvement, forcément. Allez, on va se poser à Paris maintenant. Alors ici, on a encore une fille. Ici, il nous manque un conseiller. Toi, parce que j'aime bien ton niveau militaire. Là, je fais un légalisme de plus pour pouvoir prendre des femmes dans mon conseil, parce que c'est toujours une très bonne chose quand ça arrive. Toi, tu vas être éduqué par un grand guerrier. Un Irlandais. Voilà, et c'est reparti. Et c'est reparti. On est toujours à moins 11% malheureusement, là. Je ne sais pas pourquoi on est à moins 11%. Alors que techniquement, on a écrasé ses armées. Je suis un peu déçu de voir que la Lombardie ne m'a pas du tout aidé, parce qu'elle est en train d'attaquer en fait ici. Ou de se défendre, je ne sais pas exactement. Mais le seul truc, c'est qu'elle, pour l'instant, ne le mette pas. Tu veux quoi, toi ? Mon fils avec une princesse d'Italie. Ouais, ouais, bien sûr, oui. Complètement. Francis, il est super doué, Francis. Ouais. Si seulement je pouvais en faire un héritier de ce Francis. Il est 38% de victoire. Oh putain, 9000 hommes. Merci les renégats, ça fait plaise. Tu seras maréchal, toi. Il va falloir qu'on se bouge pour aller chasser ça, avant qu'ils prennent notre capital, parce que c'est toujours une mauvaise idée, de se faire prendre sa capitale. Bon, l'épisode va être long que d'habitude, j'en suis désolé. C'est comme ça. Il commence réellement à faire la gueule, par contre. Il va falloir de nouveau tous mes bateaux. On va aller prendre ça. C'est qui, ça ? L'armée des Flandres. Je ne sais pas ce que viennent me foutre chez moi, les gars des Flandres. Mais bon, admettons. Décidément, il y en a du château ici. C'est long, c'est long. Bon. On va temporairement lever le siège, aller chercher quelques troupes. Allez, on va chercher les gens. Putain, deux minutes, les gens. Je n'arrive pas à tout gérer, là. On se détend deux secondes. Ouais, j'ai des hérétiques, mais partout chez WAM. C'est la catastrophe. Les vassaux sont en train de péter un câble. Ok, bon. Déjà lui. On le coffre. Ensuite. Ouf. La révolte Qatar a pris fin. Ça nous a coûté cher, mais on a réussi à aller virer de chez nous. Très très bonne chose. On embarque de nouveau pour la France. On débarque. On va éclater quelques Français. Oh, les Italiens qui sont arrivés au moment opportun. Très bonne nouvelle. Allez, 63%. On va terminer cet épisode là-dessus, je pense. C'est possible qu'on termine même la série là-dessus, tout simplement, parce que j'aimerais peut-être passer à autre chose aussi. sur un coup d'éclat comme ça. Ce serait cool. Un grand épisode pour clôturer un petit peu. Pourquoi pas ensuite passer sur des défis comme peut le faire Clea Sims, c'est-à-dire des défis en Iron Man avec des personnages historiques. Ça pourrait être sympa aussi. On va voir si c'est possible. Allez, Paris, c'est presque terminé. 74%. C'est excellent. Voilà, on les a attrapés. 94%. 97%. 97%. Allez, on y croit. Ah, d'accord. On a eu un bâtard dans la famille, c'est pas grave. Et 100% de victoire. Et voilà. Comment ça se passe ? Le royaume de Pridin a conquis toutes les côtes d'un coup. Et nous sommes maintenant rois de France et rois de Khem. Double roi. Et ça, ça fait plaise. Ça, ça fait très très plaisir. C'est bon, les gars, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Doucement, doucement, doucement. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démobiliser tout ça. Ouh, mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Le dirigeant n'est pas marié, en passant. Ça fait quand même plaisir d'avoir un empire de cette taille, je trouve. Bon, évidemment, c'est un peu dégueulasse ici et là. Mais bon. Évidemment, il faudrait aller faire quelques tris par là. Alors là, des vassaux directs, j'en ai un paquet. Bien sûr. On va poser la paix dans le pays. J'ai des revendications partout. Partout, forcément. Vu que je suis roi de France, maintenant. Et, bien sûr, il nous faudrait un successeur en France. Est-ce que j'ai hérité de territoire moi-même, en fait ? Précisément moi-même. Je crois pas, hein. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Ça, ça veut dire que je peux rien filer à mon fils dans le coin, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'après une victoire comme ça, on va arrêter là la série avec notre royaume de Pridain. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des défis éventuellement intéressants à remplir en mode Iron Man. Ça pourrait être cool d'essayer de jouer d'une façon un peu plus... Comment ? Un petit peu plus stratégique maintenant que j'ai fait cette longue série qui m'a permis de prendre bien la main avec le jeu. Si ça vous intéresse, bien sûr. Et puis sinon, j'espère que cette longue aventure vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, bye bye.